Vers une solution au problème de rareté de maïs dans les grands Katanga, une situation qui affecte aussi les provinces de la région du Kassai avec comme conséquence une hausse vertigineuse des prix de cette denrée de première nécessité sur le marché. Le gouverneur du Okatanga a expliqué au vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale les causes de cette pénurie et des pistes de solutions envisagées. Vital Caméret a promis d'en faire part au chef du gouvernement en vue des solutions idoines dans un bref délai. Il sera notamment question d'approvisionner le marché local. Jacques Kiabula indique que des efforts sont aussi fournis pour accroître la production locale. Son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre en charge de l'économie, nous a convié à une réflexion sur la question de la rareté de la farine de maïs sur le marché local, particulièrement dans la région du Katanga ainsi que les provinces du Kassai qui sont impactées par la rareté du produit et par conséquent il y a ce qu'on appelle flammer des prix sur le marché local. Alors il était question de réfléchir sur les solutions tout en saluant les efforts qui sont fournis par le gouvernement provincial. Son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre en charge de l'économie, voulait comprendre les raisons de cette rareté mais aussi réfléchir comment y remédier. Et donc des pistes et des solutions ont été envisagées et il reviendra à ce qu'il soumette ça au niveau du gouvernement pour que nous puissions avoir l'implication totale du gouvernement central afin que nous puissions résoudre cette question de la rareté de la farine qui frappe l'Afrique australe. Il y a bon nombre de pays qui sont frappés par la sécheresse et par conséquent cela a impacté la production de l'année passée. Et donc pendant cette période de soudure, nous avons besoin d'un renfort, sinon notre production n'est peut-être valable qu'au bout de trois mois. Et donc nous ne pouvons pas atteindre les trois mois, il faut trouver des solutions immédiatement à travers les autres pays qui nous entourent bien sûr. C'était le gouverneur du Okatanga, Jacques Kiaboulap.